C'est une véritable bibliothèque politique qui a brûlé. C'est une véritable perte pour le personnel politique ivoirien. Depuis près de six décennies, Enrico Nambédie est omniprésent dans le paysage politique ivoirien. Et ces dernières années, il était à la tête de son parti, le PDCI RDA. C'est donc une figure majeure de la politique nationale qui est partie le 1er août 2023. C'est une véritable bibliothèque politique qui a brûlé. Je ne le pense pas. Parce que d'abord, le PDCI a fait preuve de respect de la légalité. Après le départ brusque d'Enrico Nambédie, les tests ont été appliqués. Le doyen des vice-présidents occupe actuellement le fauteuil du président intérimaire. Et c'est sûr qu'après cet intérim, des élections seront organisées. Une élection certainement apaisée. Dans tous les cas de figure, dans le cadre démocratique, toute élection est concurrentielle. Il y aura donc certainement une confrontation électorale entre la jeunesse du PDCI RDA, incarnée par des visages comme Thierry Tanneau, Jean-Louis Bullion et Thidiane Thiam, et la vieille garde avec Maurice Gakoudjikaoué, Émile Constant-Bombé, et pourquoi pas peut-être même le président intérimaire actuel. Bien au contraire, cela est symptomatique de la vitalité politique au sein du PDCI. Un parti politique est animé par des courants. Le plus important, c'est de faire de toute cette diversité une synergie. Il faut donc faire une synergie des énergies à l'interne. Je pense qu'au PDCI RDA, sauf fait extraordinaire, l'association d'Henri Conin-Bédier se fera de façon pacifique. Je pense que tout va dépendre de l'issue de l'élection. Le PDCI est un parti de résilience. Vous savez, d'abord en 1990, avec l'avènement du multipartisme, tout le monde avait vite fait de penser au déclin du PDCI. Ce ne fut pas le cas. En 1999, lorsque le PDCI a perdu le pouvoir par un coup de force militaire, tout le monde pensait également à l'agonie, voire au déclin du PDCI. Ce ne fut pas le cas. Et on le voit très bien. Lorsque le PDCI est parti du rassemblement des républicains tout récemment, on pensait que le PDCI allait connaître une suite extrêmement difficile. Mais on le voit très bien. C'est la deuxième force politique de ce pays. Donc le PDCI est un parti résilient qui sera puisé en lui-même pour trouver l'homme idéal pour le conduire, surtout en 2025, d'être essentiel pour la vie politique nationale. Vous savez, nous sommes dans une république et dans une démocratie. Et donc, dans une république et dans une démocratie, la relève ne se fait pas par succession héréditaire, mais à travers des mécanismes légaux, testuels. Et je pense que les tests du PDCI RDA sont en la matière assez clairs pour preuve. Juste après le décès du président Bédier, il y a eu un intérim qui est assuré aujourd'hui par le doyen des vice-présidents. Et évidemment, le PDCI prévoit un mode opératoire qui se résume à une élection de son président. Tout va dépendre du processus électoral. Tout va dépendre de la posture adoptée par les différents candidats. Dans tous les cas de figure, le nouveau président du PDCI RDA doit s'inscrire dans les pas de Félix Fouadboigny et d'Henri Conant Bédier, c'est-à-dire être quelqu'un de charismatique, quelqu'un de consensuel et surtout celui qui fait de la paix l'élément central de sa politique. Non, je ne le pense pas. D'abord, il y a plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc le PDCI est toujours dans le jeu politique. On a ensuite le PPACI de Laurent Gbagbo. On a aussi d'autres formations politiques importantes. Donc il y aura toujours le pluralisme. Mais aujourd'hui, les jeux d'alliances font naître certainement, non pas le parti unique, mais un bipartisme. Un bipartisme autour d'Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo. L'avenir du PDCI dépend à court terme du résultat des élections locales du 2 septembre. Si le PDCI RDA arrive à organiser une très bonne élection pour la succession du président Henri Conant Bédier, je pense que le PDCI serait en bonne posture pour 2025. Dans tous les cas de figure, le PDCI et le PPACI restent les deux alternatives possibles pour une alternance politique en 2025.